... Henri Laurence, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe, une chaire qui est très ancienne au Collège de France, même si elle a pu changer de nom. Que vous inspire cette antériorité ? Disons que ça fait partie pratiquement des projets initials du Collège de France dès 1530, et il y avait déjà des gens qui s'intéressaient au monde musulman, et à partir du XVIIe siècle, vous avez eu quelques interruptions des chaires d'Arabes, et à partir du XIXe siècle, des chaires de sociologie ou d'Histoire du monde arabe. Et j'essaye d'être dans la continuation de ces grands messieurs qui ont joué un rôle important. C'est ici au Collège de France, au début du XVIIIe siècle, vers 1707 à peu près, qu'Antoine Gallon a commencé la traduction des milliers de nuits. Il a bouleversé tout l'imaginaire occidental, et à partir de cette idée que la culture arabe, d'abord, et puis les Arabes même ensuite, sont entrés dans notre société à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Autrement dit, nous avons une part de nous qui est une part liée à la culture arabe et musulmane, et de même, à travers les violences réelles de l'histoire, en particulier de l'histoire coloniale, les sociétés arabes ont été influencées, intéressées, attirées par la culture et par la société française. Quelque part, il m'a toujours semblé que la culture française et la culture arabe étaient entrées en vibration commune, et depuis une époque qui n'est pas récente. Et de ce fait, cette prise de conscience de ce que j'appelle les intériorités partagées devrait faire comprendre que les gens qui prétendent être authentiques, qui sont ceux qui tiennent les discours d'authenticité, ceux qui rejettent l'autre, en fait ne rejettent pas l'autre, mais une part d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ceux qui, au nom d'une authenticité arabe ou islamique, rejettent la culture occidentale dans le monde arabe ou musulman, se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ont une part de culture occidentale chez eux, et de même, dans notre propre pays. Ceux qui sont dans des discours qu'on peut qualifier de xénophobes, ils croient s'attaquer à l'autre, mais ils s'attaquent en réalité à eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada